cette capsule va porter sur les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques donc précédemment on a vu ensemble les asymptotes verticales et les points vides que ça se passait finalement aux valeurs exclues du domaine donc à des extraits particuliers maintenant ce qui va nous intéresser c'est de regarder qu'est ce qui se passe mais aux extrémités de ta fonction donc dans le fond à l'extrémité gauche qui correspond du côté au côté gauche à l'extrémité gauche du graphique et à l'extrémité droite qui correspond au côté droit du graphique donc c'est vraiment les limites dans le fond qui sont à l'infini donc vers moins l'infini et extant vers plus l'infini justement pour l'exemple 8 on vous demande d'évaluer le comportement de ces fonctions là aux deux extrémités donc on va faire les limites à l'infini et à moins l'infini on fait le calcul de la limite algébrique on remplace x par moins l'infini 2 plus 1 sur moins l'infini et là quand on fait le calcul 1 sur infini 1 sur moins l'infini ça on en avait déjà parlé avec les polynômes ça donnait 0 ce qui donne 2 qu'est ce que ça signifie au niveau du graphique bien on va les voir là dans le fond je regardais du côté gauche parce que vers moins l'infini c'est le côté gauche extrémité gauche donc plus mon x prend des valeurs négatives donc plus mon x prend des valeurs qui sont du côté gauche plus dans le fond ma courbe s'approche de la valeur 2 en y donc ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça maintenant on va le faire mais du côté droit du côté droit le principe est le même mais ça va être vers l'infini c'est la même genre de limite et le principe est le même on va arriver à 2 plus 0 qui donne 2 donc là ici je regardais du côté droit donc ce que ça veut dire c'est que mon x prend des valeurs de plus en plus grande x prend des valeurs de plus en plus grande ma fonction va s'approcher de 2 en y donc par exemple elle pourrait s'approcher tranquillement de la valeur 2 qu'est ce qui se passe qu'est ce que ça crée ça crée une espèce d'asymptote horizontale donc c'est la première observation qu'on peut faire ensemble donc les asymptotes horizontales va se passer dans le fond aux extrémités de votre fonction donc si on a la fonction la suivante donc si j'essaie du côté droit je remplace x par l'infini bon ça va faire infini à la 4 ça va donner infini fois 6 infini moins l'infini au carré ça fait infini sur au dénominateur si on l'essaie on va arriver à infini à la 4 fois 3 donc infini plus infini donc ça va rester infini plus 1 ok qu'est ce que ça donne cette chose là est ce que j'ai le droit de simplifier les infinis la réponse à ça c'est non donc on va voir ensemble que c'est une nouvelle forme une forme indéterminée avec des infinis donc quand vous évaluez une limite et que vous arrivez à une forme indéterminée qui a des infinis en haut et des infinis en bas donc ça peut être une forme infini moins infini sur infini ça peut être une forme infinis sur infini moins infini donc l'important c'est qu'il y ait des infinis en haut des infinis en bas qu'est ce qu'il faut faire première étape on met en évidence la plus grande puissance de x au num on met en évidence la plus grande puissance de x au déno aussi on simplifie et on évalue la nouvelle limite qu'on obtient on vous demande le comportement à l'extrémité droite donc on vous demande de résoudre dans le fond la limite qui était ici on l'avait calculé ça donnait une forme infinie moins infini sur infini c'est une forme indéterminée les formes on les met toujours entre parenthèses et là on va utiliser la stratégie qui nous disait de faire donc la stratégie première étape on met en évidence la plus grande puissance de x moi j'aime plutôt dire on sort le plus fort parce que dans le fond ça rime donc je regarde juste mon numérateur en premier entre x4 et x2 je sors le plus fort et le x le plus fort c'est x4 c'est une mise en évidence un peu particulière mais l'idée de mise en évidence reste la même donc on écrit qu'est ce qui reste dans une parenthèse qui va rester 6 moins pour le x2 dans le fond j'en ai comme trop sorti j'ai sorti x4 donc première chose que vous pouvez faire c'est une technique qui va toujours marcher à tout coup mais dans le fond si vous faites diviser par x4 vous avez sorti x4 puis ensuite vous le divisez par x4 ils vont se simplifier donc c'est une technique particulière qui va marcher à tout coup puis après à la prochaine étape vous pourrez simplifier vos x avec la loi des exposants donc la première étape c'est de sortir le plus fort au numérateur et même principe on sort le plus fort au dénominateur donc c'est encore une fois x4 il va me rester 3 ici pour x même principe mais si vous voulez pas vous casser la tête divisé par ce que vous avez sorti x4 et même principe pour 1 divisé par ce que vous avez sorti à à la prochaine étape on va simplifier donc pour l'instant je vais laisser les x4 là je vais simplifier ce que j'avais dans mes parenthèses x2 sur x4 vous utilisez les lois des exposants qu'on a vu dans la capsule de rappel donc j'ai x2 au numérateur j'ai x4 donc il va me rester x2 au dénominateur par la loi des exposants donc simplification on arrive au dénominateur donc j'ai sorti x4 il va me rester 3 plus x sur x4 bien dans le fond j'ai un x et j'en ai 4 en dessous donc il va me rester 3 en dessous après simplification et la dernière partie 1 sur x4 ça reste 1 sur x4 si vous vous sentez à l'aise après avoir fait vos exercices là cette étape là n'est pas nécessaire si vous êtes à l'aise vous pouvez tout de suite partir avec cette étape ci y'a pas de problème la première étape je l'exige pas donc on continue on continue aux simplifications donc là ce qu'on peut simplifier là c'est assez flagrant c'est les x4 qui sont en commun donc j'ai barre et j'écris qu'est ce qui reste comme j'ai barré ben quand on simplifie on réessaie toujours parce que ça peut régler le problème de la limite donc vous remplacez x par l'infini si vous allez obtenir 6 moins 1 sur l'infini au carré ça fait infini et au déminateur vous allez obtenir 3 plus 1 sur l'infini à la 3 ça fait infini et 1 sur l'infini à la 4 ça fait infini donc là vous allez voir vous allez finir par vous habitué quand vous voyez des constantes sur des infinis ça donne des zéros vous pouvez toujours essayer de calcul avec votre calculatrice 1 divisé par 1 milliard ça va être proche de 0 donc ça va donner 6 moins 0 sur 3 plus 0 plus 0 ce qui va faire 6 sur 3 ce qui va donner 2 donc tout ça pour dire que ma limite donc quand je regarde à l'extrémité à l'extrémité droite pardon de mon graphique j'avais une forme indéterminée mais finalement j'ai réussi à régler le problème et ça tend vers 2 donc si je faisais un graphique plus je regarde va plus mon x prend des valeurs très très grandes plus ma courbe s'approche de 2 en y donc par exemple ça pourrait ressembler à ça elle s'approche de 2 en y donc ça va créer une asymptote horizontale donc c'est ça la conclusion du problème on va voir une à h du côté droit et l'équation on va le voir ensemble et ça va être y est égal à 2 donc on va le voir donc voici la définition le théorème donc ça aussi c'est important donc la droite y égale la constante est une a h si quand je fais mes limites à l'infini ou je fais une limite vers moins l'infini donc si je regarde à droite ou si je regarde à gauche du graphique si ça me donne une valeur donc par exemple ça me donne 2 comme dans l'exemple précédent ça me donne une asymptote horizontale pour les fonctions rationnelles vous allez constater que s'il y a une asymptote horizontale à gauche bien ça va être la même à droite donc ça va toujours être la même des deux côtés pour les fonctions rationnelles donc on va faire un exemple déterminer à l'exemple 10 déterminer l'équation de l'asymptote horizontale du côté gauche donc de 4x3 plus 16x sur x4 plus 1 on vous demande du côté gauche on l'essaye et si vous l'essayez vous remplacez x par moins l'infini faites attention au calcul vous allez arriver à moins infini plus infini sur infini ce qui fait une forme avec des infinis en haut des infinis en bas une forme indéterminée on utilise la technique donc on sort le plus fort le plus fort au numérateur entre x3 et x2 c'est x3 dans une parenthèse on écrit qu'est-ce qui reste donc il va rester le même principe ici je sors le plus fort en bas entre x4 et 1 c'est clairement x4 il va me rester à la prochaine étape on voit qu'on peut simplifier des x x3 on peut le simplifier sauf que faites attention il va me rester un x au dénominateur par la loi des exposants donc le résultat va me donner x moins x tend vers moins l'infini 4 plus 16 sur x sur x fois la parenthèse comme on a simplifié quand on simplifie ça peut lever l'indétermination qu'on avait au départ donc on essaie je remplace x par moins l'infini et quand vous remplacez le principe est encore le même si vous avez une constante sur un infini ou une constante sur un moins infini ça va s'approcher de 0 donc ça va faire 4 plus 0 4 sur moins infini fois 1 plus 0 ça fait 1 donc ça va donner 4 sur moins l'infini ce qui donne 0 qu'est-ce que ça signifie? on peut toujours aller le voir graphiquement j'en regardais à l'extrémité gauche donc plus mes valeurs de x sont petites plus je m'en vais du côté gauche plus ma fonction s'approche de 0 donc plus ma courbe va s'approcher de y qui vaut 0 donc qui est directement à l'axe des x il y a une AH et attention l'équation c'est y égale 0 et là on a regardé du côté gauche le dernier exemple ici en lien avec les asymptotes horizontales c'est celui-ci donc on vous dit de montrer qu'il n'y a pas de AH à l'extrémité droite donc on va l'essayer on l'essaye et quand on l'essaye ça fait une forme indéterminée infinie sur infini on utilise la technique on sort le plus fort au numérateur le plus fort c'est x5 dans ma parenthèse il va me rester 6 sur 1 plus x5 et au dénominateur je sors le plus fort qui est x4 il va me rester 2 plus 3 sur x4 après on peut simplifier x4 va complètement s'en aller attention au numérateur il va me rester 1x et le résultat va me donner x 6 plus 1 sur x5 divisé par 2 plus 3 sur x4 et quand vous l'essayez on remplace x par l'infini fois 6 plus et là on commence à le savoir 6 plus 0 donc fois 6 sur 2 plus 3 sur l'infini ça fait 0 ce qui va donner infini divisé par 2 ce qui va donner infini ce que ça signifie c'est que si je suis dans un graphique plus mon x devient grand plus ma fonction monte vers l'infini donc va monter vers l'infini donc il n'y aura pas d'asymptote horizontale dans ce cas-ci par contre peut-être qu'il peut y avoir une asymptote oblique donc peut-être que ma fonction peut suivre une droite oblique donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour essayer de dégager un constat général donc qu'est-ce qu'on a fait à date on a fait un donc on a fait x4 sur x4 on a obtenu qu'il y avait une asymptote ensuite on a fait 1 degré 3 sur 1 degré 4 on a constaté qu'il y avait une asymptote et finalement on a fait 1 degré 5 sur 1 degré 4 et on a concepté qu'il n'y avait aucune asymptote mais quand on regarde le graphique je vous le donne il y a une AO quel constat peut-on faire ? bien premièrement quand le degré du numérateur est égal au degré du numérateur comme dans le premier cas il y a une AH donc ça c'est le premier constat donc lorsque le degré du numérateur est égal au degré du déno bien il y a une AH deuxième constat donc deuxième cas quand le degré en bas est plus fort donc si j'ai x à la 4 on a une asymptote horizontale aussi donc quand le dernier cas on avait x5 sur x4 on a vu qu'il y avait une AO donc là ici ce qu'on remarque c'est que le degré en haut est 1 de plus que le degré en bas x5 et x4 donc dans ce cas-ci quand le degré du numérateur est 1 de plus que le degré du déno bien là dans ce cas-ci c'est une AO donc c'est les observations qu'on peut faire et honnêtement si vous remarquez ces éléments-là quand vous faites un exemple ça va vraiment aller plus vite parce que vous allez savoir par lequel commencer donc souvent c'est les AH le cas que vous allez devoir regarder c'est quand le cas on a le degré du numérateur qui est 1 de plus que le degré du déno donc on va voir on va analyser les asymptotes obliques pour la dernière partie de la capsule donc une asymptote oblique finalement c'est une droite qui est oblique donc ça a la forme mx plus b et évidemment comme c'est une asymptote l'idée des asymptotes c'est que la fonction se rapproche de la droite sans jamais y toucher donc vous avez la vraie définition de l'asymptote oblique c'est pour ça qu'on n'y va pas avec parce que c'est quand même assez compliqué mais l'idée c'est juste de dire que votre fonction va se rapprocher donc on voit l'espace ici la fonction se rapproche de plus en plus c'est pour ça ici que ça donne 0 là c'est parce que la distance diminue de plus en plus entre l'asymptote et la fonction mais là pour l'instant nous on ne va pas y aller avec la définition je vais vous montrer une façon beaucoup plus simple de trouver les asymptotes obliques donc on y va avec la définition donc pour déterminer l'équation de l'asymptote oblique l'équation ça va être y est égal à mx plus b la première étape c'est de faire la division polynomiale et finalement la deuxième étape c'est de conclure que le résultat c'est votre asymptote oblique ça ne sera pas plus compliqué que ça donc vous allez voir là on va faire un exemple et vous allez comprendre assez vite que ça se fait bien une petite note ici qui est importante pour les fonctions rationnelles encore une fois si vous avez une asymptote oblique à droite bien ça va être la même à gauche donc c'est ça ici là vous le remarquez c'est la même à haut à droite et à gauche donc à l'exemple 12 on regarde on vous dit de trouver l'équation de l'asymptote oblique bien comme on remarque le degré en haut est 1 de plus que le degré en bas donc il y a une asymptote oblique on utilise dans le fond la division polynomiale on fait la division polynomiale donc dans le fond ici je vais me débarrasser de 6x5 je travaille avec 2x4 donc 2 x 3 va donner 6 et pour avoir x5 il faut que je multiplie par x donc là je vais avoir 6x5 et il ne faut pas que j'oublie de multiplier 3 fois 3x ça fait 9x quand on fait la soustraction il va me rester moins 9x plus 1 ici je ne peux pas continuer parce que je travaille avec 2x4 puis là je voulais me débarrasser de x donc là j'ai terminé ma division je ne peux pas continuer parce que je travaille avec un degré plus grand que ce qu'il me reste donc j'arrête ma division et là un coup vous avez terminé votre division qu'est-ce que la définition vous dit ? c'est le résultat de votre division représente l'équation oblique donc le résultat de notre division ici c'est 3x parce que ça ici ça s'appelle le reste donc mon asymptote oblique est tout simplement 3x donc je conclue il y a une AO des deux côtés aux deux côtés parce que c'est la même aux deux extrémités et l'équation c'est y égale bon c'est mx plus b ici c'est 3x puis ça va être plus 0 donc mon b c'est comme 0 tout simplement donc c'est pas plus compliqué que ça pour les asymptotes oblique il faut juste savoir quand le faire donc c'est quand le degré ici est 1 de plus que le degré au dénominateur dernier élément avec les asymptotes oblique et les asymptotes horizontales donc si une fonction possède une asymptote horizontale d'un côté elle ne possède pas d'asymptote oblique du même côté donc supposons qu'on regarde oublions le côté gauche supposons qu'on regarde le côté droit une asymptote horizontale ici pardon et ici il y a une asymptote oblique on vous dit c'est pas possible on peut pas posséder deux types d'asymptotes du même côté parce que si vous remarquez le résultat ça ne donne pas une fonction pour un x j'ai deux y donc grosso modo si vous avez une a h à droite ben vous n'aurez pas de a o à droite par exemple ça on va le voir par contre à l'étape 3 donc ça sera pas dans ce cas-ci là à l'étape 2 mais vous pouvez avoir un mix des deux donc vous pouvez avoir vous pouvez avoir une a h à gauche mais vous pouvez avoir une a o à droite donc ça c'est possible un mix des deux mais ça sera à l'étape 3 ce qui met fin à la capsule des asymptotes horizontales et des asymptotes obliques et des asymptotes et des symptômes ça va avoir une petite